Bien entendu, Ebola est une maladie vraiment particulière sur de nombreux points de vue culturels, sur le potentiel épidémique. Mais il est vrai qu'une particularité, c'est vraiment que sur le plan humain, c'est une maladie qui demande beaucoup sur le plan émotionnel. Je travaille avec Médecins Sans Frontières, ici, dans la ville de Mangina, au centre de prise en charge de la maladie Ebola, en province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. La tenue complète de protection impose déjà une organisation assez spécifique et entraîne des particularités dans la mise en place des soins infirmiers et médicaux, du fait de la durée, de la limitation un petit peu dans les mouvements, du fait de la différence dans le contact avec le patient. On ne voit pas notre visage, donc des fois on dessine un petit visage, par exemple sur le front, on écrit nos noms aussi. Du fait que tout le personnel est potentiellement exposé au quotidien à la maladie, il y a une politique qui fait que tout le personnel ne se touche pas. Durant toute la durée de la mission, on ne partage aucun verre, aucun ostensile de cuisine, et on ne peut pas se toucher, ni même se serrer la main, se faire la bise, sauf à un moment, c'est le moment où justement on est en train de mettre cette tenue, et où là, d'un coup, deux personnes se retrouvent complètement protégées et non contaminées vu qu'elles ne sont pas rentrées encore dans la zone. Et c'est le moment où effectivement on peut se faire un petit câlin, se serrer la main, et j'avoue que c'est un petit moment de la mission qui change. Le cœur du traitement, qui est symptomatique, hydratation, accompagnement psychosocial, le traitement antibiotique, est le même que les autres années, mais maintenant des molécules qui sont plus spécifiques du traitement de la maladie, sont en développement. On en a cinq principaux, soit des traitements antiviraux, soit des traitements à base d'anticorps qui permettent au corps d'aider à lutter plus vite et plus fort contre la maladie. Ces molécules ont des différences, quatre d'entre elles se donnent par voie intraveineuse et ont des aspects très différents sur la mise en place pratique, ce qui est très important à l'intérieur en tenue complète, dans la durée, dans le surveillance qu'il nécessite, et aussi dans l'indication sur les potentiels effets secondaires et ce à quoi il faut faire attention. Donc c'est ainsi qu'on choisit la molécule. Il est très important pour ce traitement qu'on ait la collaboration et le consentement, donc on explique au patient lui-même ou à ses proches, pour les personnes mineures ou qui ne peuvent donner leur consentement, les avantages, les inconvénients, pourquoi on le fait et pourquoi on choisit cette molécule. Une maladie qui demande beaucoup sur le plan émotionnel, notamment du fait de la chronologie de la maladie. Malheureusement, dès le début de la prise en charge, on arrive à identifier qui et quand potentiellement aura des complications qui pourront être vraiment sévères et malheureusement dans certains cas mortelles. Elle est aussi plus grave chez les enfants, on a des taux de mortalité qui sont plus importants chez les enfants. Il est extrêmement important d'assister énormément sur le contact, le contact humain qu'on a avec les gens et les patients. et notamment, j'ai envie de dire, quand leur situation clinique se détériore, cet accompagnement est particulièrement important. Je pense qu'on n'est jamais immunisé, et en tout cas on n'a pas envie d'être immunisé contre ce genre d'affect.